Je n'ai pas peur, je n'ai même pas peur, je fais passion, parce que je me dis, si j'avais ce pouvoir aujourd'hui, ce don-là, mon père ne va pas mourir. Comment venger mes parents, la même manière, c'est d'aider les gens, c'est de sauver des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que le professeur Kassouboua aujourd'hui, il ne tue pas. C'est vrai qu'il même, même s'il maîtrise, il y a des méthodes que je maîtrise pour tuer des sorciers, mais j'amène beaucoup de sorciers à la conversion. La preuve, c'est que nous avons ici, s'il te plaît bien, je vais en profiter, nous avons ici, ce monsieur-là, ce vrai-là, grand sorcier, parce qu'il l'a même chassé, il l'a même chassé à cause de sorcellerie, il l'a même chassé du village à cause de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il tue aujourd'hui, et puis il n'a plus fait parler au nom de Dieu, il jure, il n'a plus fait parler par le refrain. Quelqu'un mois après, il vient, il mange, et puis il jure, il dit au nom de Dieu, je n'ai plus fait, c'est la dernière fois, je ne mange plus. On le frappe, il va après, il mange, on dit, monsieur, trop manger, tu n'as plus chassé, quitte-le. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans mon centre de prière à Zaroco. Et ses parents, j'ai appelé ses parents après, et j'ai fait sa délivrance devant tout le monde, et j'ai décidé de l'aider. Tout en disant aux parents qu'il était délivré, élève jusqu'à aujourd'hui, c'est pas de quoi il parle. Mais aujourd'hui, je pense bien qu'il a retrouvé la vie lui-même. Il a fini par comprendre que ce n'est pas bon, c'est très pratique, donc il est devenu utile au royaume de Dieu. Amen, on a passé un sorcier que nous avons sauvé, il n'y a pas que lui, seulement, même chez moi, à la maison, j'ai une jeune fille qui l'appelle Dominique, elle a fait la prison ici, elle a été condamnée ici, au tribunal de Divo, 5 ans, ceux avec qui l'a fait cette pratique sont encore en prison. Elle a tué sa soeur, elle a tué sa soeur, il y a une pratique qu'on fait, danser les cercueurs, nous en tant qu'évangé, nous ne pourrons pas tout ça, parce que Dieu ne nous conseille pas cette pratique, mais le cercueur a coigné, et coigné, tout s'accomplit, et on les a jugés. Comme elle était mineure, elle a l'âge de 15 ans, elle a même fait la prison avec son enfant, le bébé ici, la prison de Divo, et les gens, les gens cherchaient à faire sa délivrance, ce contrat s'est retrouvé à sa recroche, moi, et j'ai pu faire sa délivrance. Aujourd'hui, elle est chez moi, c'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui fait le mémerge, je suis en train de l'aider, et bientôt je vais la scolariser. Donc, c'est un peu le travail, nous ne sommes pas des gens qui vivent, même si le sorcier, parce qu'au départ, je vous assure, qu'au départ, je voulais manger la mort de mes parents, ça c'est clair, au départ, quand j'attends par lui, il doit mourir, mais je finis par comprendre que la sorcierie est une maladie, je finis par comprendre qu'elle est une maladie, parce qu'en causant des personnes, je finis par comprendre que cette personne a été initiée, et là où il y a une initiation, on ne doit plus faire un procès à condamner la personne. Malheureusement, dans nos églises, on ne cherche plus à comprendre, pas que ce soit, on se dit, il faut le tuer. Il faut le tuer parce que c'est un sorcier qui l'a tué, et vous savez, cette loi l'est bannie aujourd'hui, cette loi d'un œil dans pour dents, et quand vous lisez la Bible, même dans l'exode 1, verset 13, tu ne tueras point, l'a dit la Bible, tu ne tueras point, c'est vrai qu'il est sorcier, même le tuer, tu as tenté de tuer un être humain, pourquoi il n'est pas l'aider ? Donc, nous autres, par la grâce de Dieu, l'année dernière, par la grâce de Dieu, je n'ai pas appel à la, n'est-ce pas, au gouvernement, de m'aider à installer un centre de délivrance et de désemboutement, pour libérer tous les sorciers, parce que quand vous regardez même, allez-y, vous voyez un journaliste, allez mener une enquête, ici, la prison de Sipuil, de Vivo, vous allez voir que les gens qui ont été incancérés pour jouer à la société, allez-y, après cette conférence, menez votre enquête, vous allez voir des personnes qui sont incancérées pour aller à la société, mais est-ce que la prison peut délivrer des gens de la sorcellerie ? Je dis non. Non, la sorcellerie, la prison ne peut pas délivrer. Il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir. Je pense que l'État, nous pouvons aider l'État, parce que pour nous, la sorcellerie, c'est anti-développement. C'est anti-développement. Pourquoi ? Parce que vous savez, nos cadres, nos cadres dans les régions, les gens ne vont plus dans leur village, à cause de la sorcellerie, c'est la seule chose, parce que chaque personne, j'ai posé avec quelqu'un qui était un ministre, il dit après la sorcellerie, là, chacun a son une expérience. Nous, on ne va plus dans leur région, parce que, contre ce malin, on a fait tel projet, voici les attaques qu'on a eues. Donc, les gens ont peur de développer la région. Ils ont cette bonne volonté d'aller construire des châteaux d'eau dans la région et tout ça, mais malheureusement, quand ils n'entraient pas, c'est-à-dire les projets de développement, ils sont après victimes de la méchanceté, parce que l'esprit qui est en eux, à ces personnes-là détruit. À ces personnes-là détruit. Et je pense que le don que Dieu nous a donné, c'est pour aider la nation. Et ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, c'est ce que nous avons réalisé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis que nous avons commencé à prier pour la voix de Thia Salé, vous allez me dire, c'est une coïncidence, j'ai dit non. Ils ont commencé à le faire, la voix de Thia Salé. Mais, ce qui serait intéressant, je vous montre un journal qui n'a pas d'aujourd'hui, qui date de 2012. 2012. Ici, c'est le journal Allopolis, c'est le journal Allopolis, qui va faire le reportage Allopolis. Et cette femme, on l'appelle Koubaro, c'était dans le mois de juin, ici, ils ont mis un juin, ici, le 17. 17 juin, l'action s'est passée dans le mois de mai. L'action s'est passée dans le mois de mai. Et cette femme, elle a enveilleux, elle a tué 1732 personnes. Oui. Elle a tué 1732 personnes. Nous avons des images de cette femme, on la reconnaît comme la plus grande sorcière dans tout le Bas-Saint-Dra. Elle est reconnue comme la sixième dans ses aveux, j'ai eu la sixième comme sur le plan national. Vous voyez la sorciérie, c'est une société secrète. Ils sont aussi très organisés. C'est pour ça qu'ils avancent dans leur système. Donc, elle est sixième sur le plan national. Et c'est elle qui dégradait la côtière. Elle me l'a dit, elle a même dit ça dans ses aveux, qu'elle a deux, elle a resté de ses parents qu'on appelle le dragon. Et pour les alimenter, pour les nourrir, elle fallait tuer, provoquer des accidents. Elle fallait provoquer des accidents. Donc, quand il y a un accident, elle prend le sang, et puis elle nourrit ses dragons dans les aveux. C'est parce qu'elle a dit, j'ai tué 1.532. Nous avons passé deux mois avec elle. Elle a dit, ah non, j'ai oublié. Mais passée. Et puis elle a commencé à dire, 1.732 personnes, c'est l'endue. Donc, pour nous, on peut même dire, c'est un genocide. C'est un genocide. Et il y a tellement de choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas de Coubaron. Mais la plupart de nos accidents, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, nos cimitiés sont la plupart victimes. Ces personnes qui ont tué, à 90%, dans les temps, sont des sociétés qui ont tué. Donc, cette femme, elle est passée aux aveux. Elle est passée aux aveux. Et qu'elle a fini les aveux, ce qui est intéressant, c'est que j'attends le mois de juin 2012. Ensuite, l'État a repris la côtière. Parce que nous sommes allés ici, j'étais sur la côtière. J'ai immortalisé ça avec des vidéos. J'ai prié. J'ai fait l'action prophétique. Elle m'a dit, elle est maintenant, je libère cette voie. Et qu'elle a dit ça, c'est flou. Je ne sais pas comment ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les pratiques mystiques. Ça existe. Il y a ce qu'on appelle la socellerie. Ça existe. Si ça existe, qu'est-ce que l'État fait face à ce fléau ? Parce que c'est un fléau. Il n'y a pas seulement les gens du village. Il y a aussi des ondes de la vie. Les sorciers peuvent aussi bloquer le diplôme des gens. Tel que le monsieur qui est là, sa maman hier, en plein culte, elle était tombée sur la puissance de Dieu. Elle a dit, elle la maîtrise en droit. Il n'arrive pas à avoir du boulot. Sa mère qui est juste à côté dit, c'est elle qui a fermé, qui l'empêche d'avoir du boulot. En moins, on accuse l'État. Non, l'État, l'État ne donne pas du travail, mais nos parents sont la base. Nos parents sont la base. Nos parents nous empêchent. Donc, voici le travail que nous sommes en train de faire. C'est d'abord de sensibiliser les gens. Parce que le combat qu'ils mettent l'Occident, c'est nous d'envergler, nous d'endormir. Je vous prenais nos lois. Les lois contre la sorcellerie en Afrique, mais ça protège le sorci. Nos lois pour ici, mais c'est copié, ça n'arrive à avoir nos réalités africaines. La loi ici dit, tant que le monsieur ne dit pas qu'il est sorcier, que tu le prends, tu dois accuser. Et on dit qu'il ne faut pas dire sorcier, il veut dire présumer sorcier. Il n'y a que le juste seul qui peut dire qu'il est sorcier. Il a quelle capacité, quel pouvoir de détecter un sorcier ? Plus que la sorcier, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Vous comprenez ? Donc, voici le combat que nous menons. D'abord, sensibiliser les gens. Il faut dire qu'il y a une réalité africaine. Ça, ça dit en français, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine, il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. Nous avons une réalité ici aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, nos jeunes ont peur d'aller dans les villages, qui font qu'aujourd'hui, nos jeunes, les cadres, les cadres même, ont peur de développer leur région. Donc, la sorcière, c'est ce qui m'est fait au développement. Amen. Alors que Dieu nous aide, surtout, voici le travail que Dieu nous en a fait. Nous avons libéré quelqu'un. Ici, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, par la grâce de Dieu. J'en profite pour expliquer en même temps tout. C'est ce que nous aurons de faire ici, avec nos moyens. Cette conférence-là, ce n'est pas l'État qui nous en donne les moyens, c'est nous. Parce que moi, je suis un citoyen de ce pays. Je n'ai pas forcément besoin de l'État. S'il y a des moyens, je les mets à la disposition de ma nation, qui est la Côte d'Ivoire. On a commencé par la Côte d'Ivoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une Camerounette ici. Tu te tiens debout. Ça fera encore l'approche plus intéressante. Elle est venue du Cameroun, parce qu'elle a des problèmes spirituels pour se faire délivrer ici, en Côte d'Ivoire. On acclame le Seigneur. La grand-père, elle est venue ici, tu te tiens debout. Elle aussi est venue de l'Allemagne, elle est venue de la France, mais elle est Togolaise. Elle est Togolaise, mais ou non. Elle est venue ici pour se faire délivrer, parce qu'elle est prônée sur Côte d'Ivoire. Voilà, donc ici, elle est venue comme un centre international, et les gens viennent de partout. Vous allez voir qu'il est ici, mais on a des enfants pour les faire délivrer. Nous, en aucun cas, nous ne fréquons pas les sorciers. Nous ne fréquons pas les sorciers. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où ils sont libres. Où nous les comprenons, parce qu'on prend le temps de comprendre, parce que pour nous, la sorcière est une maladie. La sorcière est une maladie. Mais en même temps, il faudrait que l'État comprenne que c'est un mal qu'ils devraient éradiquer. De toute façon, les gens mettent des grands sous dans la lutte contre la polio. De toute façon, les gens mettent des grands sous dans la lutte contre le sida. Par contre, les gars, même contre le boulot, j'aimerais que l'État mette assez d'argent. D'abord, pour sensibiliser et pour combattre. Vous me direz, mais comment combattre les sorciers? Parce que si tu combats les sorciers, ils vont te combattre après. Je vous ai dit, je suis en train de préparer une brigade. La première chose que j'ai tirée en ville ici, c'est la brigade antispécieuse. Amen. Dieu nous invite dans les villages, et Dieu nous étions dans un village pour combattre. C'est un combat, frère. Il faudrait que la fille, qui est le berceau de l'humanité, malheureusement, il y a des retards. Et je vous assure, là où il y a la sorcierie, c'est caractérisé par le retard. La preuve, c'est que la région où je suis en train d'opérer, qu'on appelle Zaroco, ce village-là, c'est une zone militaire. C'est pas non-prière aujourd'hui que l'État a commencé à faire la voix des didocos. Ils ont commencé à faire. Sur nos trois sociétés, bientôt la troisième société sera mise en place. Mais regardez, cette population en retarde à cause de la pratique de la sorcierie. Là où la sorcierie a combattu, il y a le développement. La preuve, c'est que les blancs ont combattu la sorcierie, ils sont développés. Pas parce qu'ils sont plus riches que nous, non, c'est parce qu'ils ont combattu le mal qu'on appelle la sorcierie. Une fois c'est combattu, la fois c'est fini, le développement s'installe. Puisque c'est eux, ils sont anti-développement. Qui d'obéissent. Amen. Applaudissements. 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 La troisième question est délicate. Parce que l'homme de Dieu a presque donné des réponses à toutes nos petites questions qui étaient concentrées dans nos documents. Pour celui qui doit comprendre, qui cherche à comprendre, je pense qu'il a déjà eu toutes les réponses. Maintenant, par rapport à cette affaire, notre jeune frère nous a demandé quels sont les moyens, les mécanismes que nous avons mis en place pour soutenir cette affaire. Je pense que quand vient de le dire le prophète, il y a d'abord l'action spirituelle qui précède tout. Parce que dans le monde invisible, tout se dessine d'abord. Et c'est lui qui a pris l'initiative. à tant que nos guides spirituels pour décréter cette journée du 22 décembre comme journée internationale de la lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. C'est un texte. Nous, nous adoptons. Nous suivons le guide. Et nous lançons cet appel sur le plan mondial. Aujourd'hui, ça va apparaître sur le même parti. Maintenant, le reste va se concrétiser dans les faits. Avec le soutien qu'il a dit lui-même. Parce qu'il y a aussi un appel qui est lancé au gouvernement. Cet appel qu'on lance au gouvernement de pouvoir aider d'abord aux attifs de ce combat. Parce que ce combat, il faudrait qu'il s'asseigne. Il faudrait qu'il soit une réalité. Par des moyens, etc. À travers cet appel au gouvernement, ce combat doit forcément aussi aboutir à l'ONU, à M. Bankimou, qui vient de décréter le 21 juin comme journée du yoga. On sait qu'il est coréen, sud-coréen. Ce n'est pas étonnant. Parce que la dimension scientifique du yoga a été définie. Mais nous aussi, nous disons qu'effectivement, la sorcellerie, il y a une dimension scientifique. Voilà. Je ne veux pas étaler un débat polémique. Mais ce qui est certain, à partir du moment où le sorcier, après avoir pratiqué, après avoir détruit des gens sur plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, se remémore. C'est-à-dire que quand il est là, quand il est devant le prophète, et qu'il voit passer aux aveux, il se remémore. Parce que des fois, ils sont pris d'espace. Des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et automatiquement, le film se déroule dans leur esprit. Et ils sont obligés de tout dire. En même temps, parce que nous l'avons vu ici hier, avec la dame, elle est obligée de se souvenir de ce dont elle ne se souvonnait pas en tant qu'être humain. Mais du coup, puisqu'elle était sous pression, elle est obligée de tout citer, tout ce qui était oubliable, etc. Donc ça dit qu'il y a des éléments scientifiques. Si ce n'est pas des atomes, mais on se dit qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore découverts. Et que quand la lèpre, dans son temps, tuait des humains, on croyait que c'était une mort divine. La lèpre, la peste et autres. C'est quand on a découvert les virus qui constituaient ces maladies-là, qu'on a compris que c'était des microbes et qu'on a cherché des remèdes pour pouvoir détruire ces microbes-là. Donc aujourd'hui, on sait que la sorcellerie, effectivement, il y a une matière qui constitue la pratique de ce phénomène-là. Parce qu'à partir du moment où, après avoir pratiqué la nuit, où personne ne vous voit, le lendemain, vous vous souvenez dans la conscience ou dans la mémoire, c'est que c'est cette matière-là, cet élément-là, qui vient se reposer dans la conscience ou dans la mémoire. Pour que vous vous exprimez, pour faire un témoignage, vous dites, j'ai fait ceci. Parce qu'il y a une souvenance. Donc, pour vous souvenir de ce que vous avez fait la nuit, c'est qu'il y a une matière qui se repose au moins dans la mémoire. Et comme la science reconnaît que la mémoire, c'est une matière, nous avons foi dans nos prières que peu ou tard, cette matière-là sera découverte. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, par rapport, excusez-moi pour la digression, mais ce que j'aimerais dire, c'est que cet appel sera soutenu par les États auxquels nous faisons appel par les institutions des lois de l'homme auxquelles nous faisons appel par l'africanisme auxquelles nous faisons appel. Merci. Merci. Deuxième vague. Je voudrais demander à l'homme de Dieu de nous dire un peu le plan qui déroule sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en dehors du centre de Zaroco, il existe d'autres centres à l'est, à l'ouest, au nord, et tout ça, est-ce qu'eux aussi, ils sont aussi efficaces que ceux qui s'étaient ? Merci. Moi, c'est Soumaïla Bakaïko, nous sommes habitués, nous qui sommes à Dibault, dans cette région, nous sommes habitués à ces phénomènes de prophètes. On en a beaucoup connu. Il y a eu Baïe, ou Doujano, qui a fait ce que le prophète est en train de faire aujourd'hui, et qui a délivré plusieurs personnes, qui a fait le tour même de la Côte d'Ivoire, tout le monde l'a fait Baïe, et aujourd'hui, il a assis dans son village. Est-ce que qu'elle est, est-ce que avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à suite, parce que Baïe assis dans son village, tout récemment, il était là-bas, il l'a vu, il est assis, il est en train de faire plus son ministère, donc, est-ce qu'on peut attendre de lui ? Est-ce que ce n'est pas un prophète du tout ? Je reprends la parole. Je voulais demander au prophète s'il y a un parallèle entre la sorcellerie et les ordres mystiques comme la Rose-Croix et la Frère Maçonnerie. Juste pour savoir pourquoi le choix du 22 décembre, est-ce qu'il y a une explication particulière ? Ah, aucune. En fait, moi, je viens de savoir le congrès de ce qu'il vous en a j'aimerais qu'il me réunir de ce qu'on parle d'une explication. Ma deuxième précipation s'adresse au pasteur, je rappelle prophète du monde le concours de la nation de l'État. Le dit à l'État, je crois, en fait, ça prend le sida, il y a des générations, il y a des messages. Qu'est-ce qui attendent complètement de l'État ? Ça y est. comment veut-il que l'État est ? de l'État ? Je reviens, je le prends pour la parole. je vais demander aux professeurs quels sont les moyens d'un contrôle ou de suivi dont il propose après avoir délivré un sorcier pour ne pas que celui-ci puisse se rencontre tenté parce qu'il y a une attache qui dit qu'on a beau chasser le naturel, il devient au calot. Merci. Merci. D'accord. Merci. Je vais répondre directement à cette question. Il faut dire que le prophète d'abord est une vision de la parole de Dieu. Je ne l'ai pas de mon propre chef qui fait ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de faire ce qu'il y a envie de faire. D'abord, le Seigneur nous a envoyé d'abord, je fais d'abord le tour de la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens vont de la Côte d'Ivoire et le Seigneur m'a envoyé ici dans cette région a commencé d'abord par une dame qui était soufflante depuis Paris et donc j'ai réussi une révélation de la fin du Seigneur où j'avais un canarine ici dans sa cour et quand je me suis rendu à Zaroco, j'ai détruit le canarine et elle a jeté les véhicules et elle a commencé à marcher. Et c'est ainsi que le Seigneur me dit que c'est ici que tu dois ouvrir parce qu'en fait on est en 5ème. D'abord, il faut dire que le prophète avait d'abord un cabinet de Côte à Vidion au Carrefour Décamp nous avons démarré en 2009 nous avons un cabinet de Côte et tout ça et on avait des sessions de prière à La Palmas on fait nos conférences et tout ça sur le sujet et avec cette crise-là on a dit sur soi beaucoup de choses il faut dire que le prophète avait des églises telles que le pasteur qui est là et même le pasteur dans la région de Soubré et le Seigneur a voulu que je mette un centre sur pied et je n'ai pas l'intention d'ouvrir d'autres centres dans un premier temps mais je pense bien que je suis conduit je me laisse conduire dans le Saint-Esprit d'abord on a notre grand centre de délivrance comme là-bas les gens avaient des difficultés pour avoir accès à ce village le Seigneur nous a permis d'ouvrir ici voilà ouvrir nos disciples donc on n'a pas d'intention mais par la grâce de Dieu je suis en train de former des gens il faut du même que tous ceux qui viennent ici participent à nos croisades parlent avec des connaissances spirituelles il parle à avoir beaucoup de connaissances et je pense bien que nous nous communiquons beaucoup même sur le net nous sommes suivis par 165 pays sur le net nous avons une chaîne de télé sur le Youtube et justement d'aller sur le Youtube vous cliquez pour faire jouer grâce où vous avez accès à nos vidéos nous avons plus de 3000 vidéos nous parlons de ce sujet qui est la source de vie et je pense bien que ça sera le seul centre qu'on a grâce pour le moment je suis bien pour que ce soit bien structuré tel qu'un homme de Dieu qu'on appelle il n'a qu'à la synagogue aux écoles qu'on appelle au Ghana au Nigeria plutôt au Nigeria il n'a pas d'autres églises partout il n'a qu'à la synagogue tu as besoin de lui quelqu'un qui est déplacé par le Nigeria donc ici c'est comme ça tu as besoin du professeur de Krasso pour un centre plus ici et dans la région de Dune deuxième question pour Kanyoko Frat Max il y aura-t-il une suite à ce combat le professeur Krasso n'est-il pas un professeur puisque dis-vous en entenu parce qu'il y a eu Baïa un mystique je pense bien que merci pour la question du frère je pense bien que déjà dans mon témoignage je pense que le frère peut-être il comprend beaucoup de choses j'ai déjà rendu mon témoignage le professeur Krasso n'a pas l'histoire de Baïa moi je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu mais j'ai cherché à connaître son histoire parce que les gens parlaient on me comparait beaucoup à ce monsieur donc j'ai cherché à connaître son histoire selon les dits il me semble que ce monsieur a reçu un pouvoir d'un de ses frais de fin d'un de ses frais de fin il s'appelait Baïa selon ça a reçu le pouvoir et chez nous dans la vie moi je vous parle des saints d'écriture je vous ai dit tout à l'heure que c'est basé si les saints d'écriture donc d'abord c'est Dieu donc quelqu'un qui reçoit le pouvoir d'un frais de fin chez nous c'est un esprit de mort voilà un esprit de mort on peut le combattre on peut le chasser mais Dieu ne peut pas le chasser c'est ce qui vient de Dieu la personne qui peut le détruire voilà c'est ce qui vient des humains qu'on peut le détruire ce serait qu'il y a mais je pense bien que même après Crassot le combat continuera puisque je suis en train de me mettre par la grâce de Dieu d'abord le prophète Crassot ce que vous ne savez pas c'est que j'ai une licence d'anthéologie j'ai dit d'abord formé comme pasteur et puis et je suis venu de prophète d'abord le Seigneur m'a appelé en 98 pour me dire que j'étais prophète et j'ai travaillé avec un missionnaire au 420 ça n'est qu'en 2006 que je suis venu en Côte d'Ivoire m'installer définitivement en commençant à écrire des églises au niveau de Souris et le Seigneur m'a dit c'est pas ça qu'il m'a appelé il m'a appelé à ouvrir un grand centre où je devais aider les personnes les délivrées voilà Dieu je pense que j'ai répondu à la question Lorsqu'on fait l'histoire Africa d'histoire existe-t-il une paralysie entre Rose-Croix et Sorcellerie ? D'abord je veux la définition de la Sorcellerie pour dire que nous comprenons que la définition de la Sorcellerie sort du mode lanceur de sort celui qui lance un sort est sorci donc si on se sert de la franc-maçonnerie pour bloquer la vie de quelqu'un tu es un sorcier si tu es sert de la Rose-Croix pour lancer un sort tu es un sorcier donc la définition nous amène à comprendre beaucoup de choses si tu es dans la franc-maçonnerie que tu utilises cette pratique là pour lancer un sort pour détruire parce que moi je ne connais pas la franc-maçonnerie je ne connais ni la Rose-Croix mais la Bible pour moi c'est la Bible la Bible mais si tu es dans cette pratique là dans ces ordres là qu'on appelle le mysticisme que tu prends ce que c'est de ça pour détruire les gens qu'ils aient sorciers et les nouveaux couliers quelle attente se dit l'État concrètement ben moi je pense que déjà je m'avais dit merci que les gens veulent ou pas il faut quand même reconnaître le bienfait des choses il faut dire qu'avant j'avais des difficultés pour communiquer sur ce sujet je suis apolitique mais quand quelque chose est vrai il faut reconnaître ça vraiment je suis apolitique je ne suis pas dans votre débat politique parce que je ne suis pas dans votre débat politique mais toutefois quand je voulais parler de ce sujet à la RTI on me disait non pas de grâce toutefois quand je voulais parler de ce sujet on dit non pas de grâce mais par la grâce de Dieu aujourd'hui je viens de finir une mission de Matin Bonheur ça ne vaut pas à moi où j'ai été l'invité de Matin Bonheur où je communiquais pendant deux heures sur ce sujet qu'on appelle la source de l'État et Dieu merci parce que l'année prochaine encore je serai le consultant de la télé la spiritualité et le développement ça c'est déjà un grand pas c'est déjà vraiment un grand pas et tout ce que tout ce que nous avons tout ce que nous avons appris pendant des débats télé tels que Ben Zahoui tels que Ben Zahoui sur la tribune et celui et moi les plus beaux personnes en 2009 en décembre en fin d'année qu'on a fini une heure trente sur Ben Zahoui sur le tabou de télé TV2 dès qu'on a fini on l'a névé comme le responsable en 2009 en 2009 on a névé comme le responsable de TV2 et après ça Foscou qui m'a appris un jour très tôt matin c'était le TV2 dès qu'il a fini complètement ils l'ont chassé il y a aussi en 2009 en 2010 maintenant Somme Saint-Félice Somme Saint-Félice c'était le premier à m'inviter pour Mathe Bonheur parce qu'il découvrait mon ministère il trouvait que c'était vraiment très intéressant que personne ne vous ait parlé de ça qu'il ait même la personne avait peur de parler de ce sujet parce que d'autres disent qu'on part de ça on a l'attaque des sorciers et d'autres groupes qui ont chanté ceux qui chantent même la sorciérie ils sont morts donc il m'a invité et pendant l'émission pendant que je t'endais de préparer l'émission on l'a appelé depuis la direction pour dire tu sais le professeur Craso qui ne passe pas mais Dieu merci aujourd'hui il s'accorde moi-même l'ont chassé il n'était plus responsable de cette émission mais Dieu merci il y a déjà des grands pas donc il faut reconnaître déjà ça déjà ça Dieu merci qu'aujourd'hui par la grâce je dis je n'avais dit merci c'est à Banda Chèque qui est le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur merci qui nous donne des ouvertures qui nous permettent on a eu la grâce de rencontrer notre ministère des cultes voilà c'est irresponsable là-bas donc Banda Chèque nous a emmené vers ce monsieur qui est en train de nous suivre dans le travail que nous sommes en train de faire donc je pense que déjà il faut quand même louer ce qu'il était en train de faire mais ce que nous aimerons c'est qu'il faudrait qu'il l'État permette que nous puissions délivrer ces personnes qui sont incarcérées pour s'assurer et j'aimerais qu'il l'État aussi que ce mandat présumé sorcier nous sommes beaucoup choqués par à dire que c'est lui tant que le Dieu ne dit pas qu'il est sorcier le prophète ne va pas dire qu'il est sorcier autant c'est qu'il le domaine de sorcier c'est un domaine de mysticisme c'est un domaine spirituel donc ça partait aux hommes de Dieu c'est les hommes de Dieu qui peuvent dire qui est sorcier ou pas qui est sorcier ou pas si nous autres nous mettons la main sur un sorcier les gens aimeraient qu'on dise un présumé sorcier et quand nous attendons ça nous choque il faudrait que l'État il aimerait que vraiment au niveau de l'Assemblée nationale que les gens revoient nos lois nos lois comme cette pratique parce que quand vous regardez les lois c'est typiquement complé sur l'Occident tout c'est complé sur notre nom mais ça je comprends parce qu'après ils ont combattu la sorcier ils ont mis nous en place un système qu'ils avons souplement complé sur eux sans tenir compte de nos réalités africaines donc il faudrait que les gens revoient ça au niveau de l'Assemblée nationale de la loi contre la sorcierie vous dire que si un sorcier c'est quelqu'un qui est pris qu'il comprend les crimes spirituels en compte comprends-en compte voilà comprends-en compte les crimes spirituels et que l'État décrète par moment des journées de sensibilisation bien sûr de sensibilisation pour ses plus hauts parce que pourquoi parce que par moment il y a des sorciers qui sont là ils ne veulent pas faire des aveux parce qu'ils savent que s'ils font des aveux déjà on les tire il y a des qui veulent quitter carrément la sorcierie mais ils ne peuvent pas faire des aveux parce qu'ils savent que s'ils font l'aveux à quelqu'un puisqu'il n'a pas cette fonction de le délivrer donc il est reçu il est là mais en tant dans son coin il en perd des familles donc il faudrait que l'État fasse des campagnes de sensibilisation et que l'État fasse des campagnes de sensibilisation pour permettre aux sorciers de venir jusqu'à nous pour se faire délivrer pour ne plus que nos familles soient en délivre selon ce n'est pas les moyens ils demandent mais que l'État nous facilite l'État selon déjà j'ai fait l'année l'année dernière j'ai demandé les moyens à l'État l'État ne m'a pas répondu à me donner les moyens mais avec nos trois moyens nous avons commencé déjà par la grande Dieu à abattir un truc au niveau des arrocos nous avons commencé déjà à faire choix ici ici au niveau des vivos ce n'est pas l'État qui prend nos maisons c'est nous moi je suis soutenu ivoirais donc je commence déjà mais il faudrait que si l'État comprenne aussi qu'il y a des gens qu'on est dans qu'on est dans par des États-Unis au niveau de la CIA il y a des gens qu'on est dans le pouvoir de détecter des choses on les met dans la CIA pour travailler avec l'État il faudrait que l'État comprenne que parce que les gens savent ici encore du droit si on faut donner les moyens aux gens pour aller faire des périnages à l'Amérique il faut donner les moyens aux gens pour aller faire des périnages à l'Israël à Houloud ça veut dire que l'État comprenne mais il se préoccupe au rapport à la socialité de la nation mais il faudrait aller plus loin qu'il y a des gens qu'on est dans que ces personnes ne soient plus en compte pour pouvoir aider l'État surtout que nos sujets c'est un sujet très délicat et nous autres nous nous osons parler haut et fort et nous avons beaucoup d'expérience je suis sûre aujourd'hui d'écouter très bien 5000 11 sorciers dérivés 5000 11 sorciers délivrés chaque jour nous les délivrons nous les délivrons voilà nous les délivrons ils deviennent utiles à la maison ils deviennent utiles à la nation parce qu'ils ont en eux ce qu'on appelle un esprit une fois chassé l'esprit chassé ces personnes deviennent utiles mais il faudrait qu'il y ait à nous aide dans la facilité des choses il faudrait que nous puissions revoir cette loi si la sorcellerie qu'ils comprennent désormais cette histoire des crises spirituelles en compte et que ces personnes même si elles sont épinglées quelque part qu'on les a voir jusqu'à nous pas qu'on les tue mais qu'on les génit je pense que j'ai répondu mais dernière question c'est ça quels sont les moyens du contrôle et de suivi des personnes très bien très bien question vous savez on ne peut rien faire sans les suivis ce qui est intéressant ici vous les avez ceux qui fréquent déjà le sont vous pouvez même vous renseigner ceux qui fréquent déjà le cabinet ici vous avez un registre tous ceux qui fréquent le sont ici ils ont des contacts ils laissent des contacts ici tout le monde est veillé de prier ils faisaient appel à ces personnes il y a un suivi qui sait faire surtout qui les sont si je vous ai dit ici déjà que déjà voici quelqu'un qui est un nez insorchis d'avoir récupéré pourquoi parce que les parents ne peuvent pas l'accepter tel que nous le voyons les parents ne peuvent pas l'accepter nous le voyons délivrer ils ne le voyont pas délivrer donc il n'ira pas nous ne pouvons pas les laisser aller dans un endroit où on ne pourra pas en lui il va replonger il conduira dans cette même chose donc ici à notre niveau il y a un suivi qui se fait quand quelqu'un délivre on le suit on le suit ce qu'on a dans sa famille il y a des rencontres de brillants on l'appelle on le suit voilà donc il y a un suivi qui se fait et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une formation même les insorchis nous les formons pour qu'ils soient de même utile au royaume de Dieu nous les formons nous prenons le temps de les formés de faire Dieu des hommes de Dieu ok merci pour faites la dernière vague la dernière vague est là oui une question nous allons parler de les entités vitales qui composent l'homme les entités vitales à ce niveau c'est ça qu'on rentre maintenant dans le cadre de l'hôpital exposé il y a d'abord l'esprit il y a l'âme et le corps physique beaucoup le savent donc il y a deux entités spirituelles c'est-à-dire l'esprit et l'âme et une seule entité physique qui a le corps physique donc ces trois entités sont des entités vitales mais comme le prophète a déjà donné une réponse globale c'est un peu les détails donc sur ces entités chaque entité a un prédateur un prédateur naturel donc vous prenez l'esprit selon la Bible après la mort l'esprit retourne au Seigneur ça dit ça retourne à Dieu l'esprit le diacre ne peut rien le sorcier ne peut rien contre l'esprit et il y a des passages de la Bible qui dit quand je vois Elie il était fatigué depuis et il a demandé Seigneur viens prendre mon esprit ça dit son esprit quoi donc Dieu peut prendre l'esprit et une fois qu'il prend cet esprit il y a mort le corps physique ne répond plus vous mourez maintenant l'autre entité vitale c'est l'âme c'est surtout au niveau de l'âme que tout se passe aujourd'hui si nous sommes là c'est par rapport à cette entité et les explications qui sont données relativement à l'âme parce que j'ai un exposé les documents sont là je peux les vivre c'est que l'âme vit même temps que l'esprit vit en nous la science n'a pas encore défini de quelle matière est constituée l'esprit on dit Dieu est l'esprit et comme vous le savez aussi comme le dit la Bible la parole était et c'est avec la parole que Dieu a pu faire sur cette terre l'homme tout a été constitué à travers la parole c'est pas avec un marteau c'est pas du matériel mais c'est la parole donc la parole est et toute chose dans ce monde a une dénomination donc la parole a précédé tout la science est arrivée avant-hier avec les hommes et quand la science est arrivée Dieu merci dans son concept la science n'a jamais dit elle ne s'est jamais dans la prétention de dominer le monde mais modestement elle se définit comme étant comme elle expliquerait c'est ce qu'elle a dit elle-même la science elle est faite pour expliquer et comprendre les choses de la nature les phénomènes de la nature donc le rôle de la science c'est de nous aider à comprendre et à expliquer les phénomènes de la nature donc tout phénomène de la nature qui n'est pas encore expliqué ou dont la science n'a pas encore la capacité d'expliquer ne veut pas dire qu'il n'existe pas plutôt ne veut pas dire qu'il n'existe pas ce phénomène-là il existe bel et bien mais seulement c'est parce que la science n'a pas encore réussi à disséquer la matière qui compose ce phénomène-là donc que ce soit l'esprit vous verrez la définition de l'esprit dans le dictionnaire c'est comme l'âme c'est des matières qui existent et pourtant c'est des matières invisibles donc on partit des lettres humaines il faut se connaître soi-même c'est là que se posent les polémies les gens ne comprennent pas et souvent ils ont la confusion et j'accorde du n'importe quoi souvent je les mets non la société n'existe pas etc mais pour comprendre le phénomène de la nature il faut savoir d'abord de quoi tu es composé toi-même parce que toi le scientifique le prétendu scientifique tu ne sais même pas puisque l'esprit n'a pas une définition scientifique encore moins l'âme tu as une définition du corps physique donc toi tu penses que tu es constitué du corps physique mais or en toi réside un esprit en toi réside une âme c'est un peu de ça que nous voulions parler donc maintenant on parle des prédateurs de l'âme comme tu le disais c'est l'objet de notre rencontre les sorciers effectivement c'est à travers l'âme qu'ils opèrent on a notre centre d'études ici qui nous permet parce que là c'est des cas concrets on ferait de cette étude là parce que chaque année comme nous serons tenus par la journée le 20 décembre comme journée internationale de lutte contre la dévaincance et les crimes spirituels je pense que nous allons donner un contour un contour scientifique à nos exposés futurs avec les noms des individus des dates des indications et les auteurs des aveux tout ceci fera l'objet d'un document bien écrit c'est à dire qui obéit aux normes scientifiques mais pour le moment nous faisons des repères par-ci par-là donc quand les gens passent aux aveux des sorciers souvent le prophète leur demande parce que souvent le prophète est là il demande à l'enfant comment tu as fait on rentre dans les détails comment tu as fait pour prendre l'âme et les enfants font des démonstrations des hommes des sorciers font des démonstrations ils dormaient comment ils étaient non ils dormaient ils dormaient non je suis venu je suis resté et j'ai appelé l'âme et l'âme est sortie j'ai capturé l'âme et je l'ai attaché donc tout ça c'est pour vous dire que ça fait partie de nos études tout ce que nous voyons tout ce que nous entendons tous les jours au quotidien donc c'est l'âme et quand ils prennent l'âme vous verrez aussi la coïnstance entre l'âme et puis les animaux on rattache l'âme à un animal à un animal domestique quelque chose et quand on va symboliquement on tue cet animal là-bas automatiquement votre corps votre corps physique prend l'impact et vous tombez ici donc vous voyez un peu c'est de l'âme qu'il s'agit donc c'est une entité qui est vulnérable donc aujourd'hui à travers Dieu à travers le Christ comme on le dit parce que plus loin on a dit les prédateurs naturels de chacune de ces entités vitales et qui ont pour conséquence directe la mort de l'être humain et en même temps en 4ème position nous avons dit l'état précaire est vulnérable des prédateurs du sorcier eux-mêmes parce que aujourd'hui grâce à ce bureau d'études nous avons découvert pour ceux qui peut-être fréquentent à continuer ce bureau on a compris en fait que les sorciers ne sont rien on a compris que le sorcier il n'est rien c'est-à-dire au-delà du prophète même nous qui sommes à côté on a compris en fait que le sorcier c'est un pauvre gars il est vulnérable il est misérable il fait pitié parce que en même temps qu'on le croit puissant qu'il peut détruire une vie humaine à travers l'âme quand on connait les secrets et qu'on a le Christ qu'on croit en Dieu immédiatement tu vois que le sorcier ne fait rien contre toi tu es au-dessus du sorcier le sorcier a des limites parce que ce que nous faisons aujourd'hui tous ceux qui sont auprès du prophète qui travaillent avec lui c'est un défi le prophète est un point mais nous vivons aussi dans cette option c'est ça aussi la voie nous n'aurons pas le même dégré de purification peut-être du prophète mais nous sommes nous vivons dans son option parce qu'en fait pour défier le travail que fait le prophète par exemple nous connaissons les techniques du diable ils savent qu'il ne peut rien même chaque jour d'abord il tense même hier encore chaque jour que Dieu fait au quotidien il est agressé donc le sorcier c'est quelqu'un qui ne le désarme jamais il s'amuse c'est-à-dire faire du mal la police c'est un jeu donc il n'arrête jamais de le faire il le fond il le fond sur le prophète quotidiennement et nous alors qui sommes auprès du prophète si on n'arrive pas à tuer un prophète vous voyez la pratique dans la famille quand souvent le chat des familles est très fort il est machin mais en même temps que vous priez quand Dieu vous protège quand le Christ vous protège il vous protège vous-même d'abord ensuite vos enfants votre famille mais tous ceux à qui vous pensez du bien le Christ les protège et c'est un peu ça donc nous sommes avec le prophète non seulement lui-même Dieu le protège mais Dieu nous protège parce que le plus grand défi ce serait de permettre à Satan de venir attaquer l'un d'entre tous ceux qui sont près du prophète et pour que le monde en se dise il n'a pas dit il est fort on est en train de terrasser tous les gens qui sont à côté de lui et ça se fait aujourd'hui ces gens nous les voyons dans les aigles des gens qui sont des pasteurs et là aussi je profite de cette parenthèse-là où dire qu'il y a des choses que les gens doivent connaître doivent savoir dans l'église dans la Bible il y a une certaine hiérarchie parmi les hommes de Dieu un prophète c'est un pasteur c'est un prédigateur et la Bible définit ça souvent le prophète nous le dit quand il fraîche l'objet de revenir sur tous ces passages-là pour nous situer concrètement parce que malheureusement souvent même des journalistes des gens quand ils arrivent le pasteur c'est vrai ils sont tous des hommes de Dieu des serviteurs de Dieu chacun a son milieu mais il y a des grades que Dieu donne à chacun ce que Dieu a donné au prophète il ne le donne pas au pasteur donc il n'y a pas de confusion du tout dans ce milieu-là parce que un prophète c'est à la fois un voyant vous voyez dans son ministère dans sa particularité c'est un voyant donc le prophète n'a rien à voir avec le pasteur le pasteur aussi a son rôle c'est bien défini le prédigateur aussi le catéchiste etc chacun a son rôle donc ne comprenons pas un prophète et les autres corps faisons très attention donc je tenais à quand même marquer un point sur ce pasteur-là avant que nous nous continuions donc comme je le disais aujourd'hui nous tous qui sommes autour du prophète ou bien même quand vous êtes un simple pasteur et que vous servez Dieu en tout cas vous êtes censé être protégé par Dieu par le Christ et quand vous êtes protégé par le Christ que ce soit votre femme que ce soit votre famille vous avez vos enfants et tous ceux que vous avez sous votre responsabilité spirituelle ceux là sont protégés mais que vous servez Dieu si vous prétendez servir Dieu il y a la mort la mort n'a toujours été arrivée ça il n'y a pas de problème mais est que il y a des indices des sorcelleries autour de vous qui dénotent qu'un tel de votre fils ou bien tel de votre famille a été attaqué par la sorcellerie et qu'il subit la sorcellerie interrogez un peu vous-même interrogez-vous et interrogez les rapports qui vous lient à Jésus et à Dieu c'est qu'il y a quelque chose révisez cela donc c'est ce que je voulais dire vous révisez cela alors qu'on est sous la protection de Dieu franchement on ne craint et si vous voyez le prophète qui est là depuis deux ans les sorciers c'est pas parce que les sorciers ne veulent pas le démystifier ils cherchent par tous les moyens à l'humilier ils cherchent par tous les moyens à le démystifier en même temps qu'ils ne peuvent rien contre lui c'est-à-dire qu'ils peuvent changer leur fils de l'épaule pour attaquer tous ceux qui sont autour de lui mais le Seigneur agit encore dans ce sens-là est-ce que je connais diverses amènes le constat que nous faisons généralement lorsque nous 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 rendons dans les tribunaux comment se fait-il que ce sont les vieilles personnes qui sont considérées comme des sorciers généralement et puis dès la préoccupation en tant que profane on nous dit que s'il n'a pas un parent sorcier personne aucun sorcier ne peut attaquer vous faites grâce au qui peut délivrer des personnes à la hauteur du professeur qui parle de lesquels c'est un appel de Dieu voilà ma question moi il y a le côté le volet le volet tribunal Makaryoko parce qu'il a parlé souvent des vieux qui sont devant les tribunaux c'est pas directement la réponse que je vais c'est pas la réponse que je vais donner à sa question mais seulement j'aimerais évoquer un aspect de sa question un nom de sa question d'abord à travers les textes de loi aujourd'hui l'article qui condamne la sorcellerie je crois c'est le du code pénal c'est l'article en 200 5 et ce qui est dit on arrête souvent les sorciers comme l'a dit le prophète pour troubles à l'ordre public donc ce n'est pas la sorcellerie en tant que telle mais c'est tout à l'ordre les conséquences et là je pense que c'est une erreur c'est comme il a dit une appréciation de l'Occident c'est une appréciation de l'Occident donc c'est comme si la sorcellerie même en elle ne constituait pas un enjeu un délit et ce côté là je pense que c'est de ceux que nous interpellons le gouvernement le législateur pour qu'on prenne des textes appropriés il y a des gens qui peuvent élaborer ces textes même on peut faire des propositions telles que constituer un jury parce que si vous remarquez au niveau du tribunal comme c'est une organisation occidentale les gens par rapport à certains faits ils connaissent ce qu'on appelle des espèces si c'est un problème de terre ou bien un problème de disons d'assassinage avec arme qu'on met soit un espèce balistique comme on le dit qui analyse même la trajectoire de la balle etc et cet espèce travaille avec les tribunaux donc dans ce sens dans cet esprit parce que les blancs ils ont bien organisé aussi la société pour le reconnaître parce qu'on sait que le juge qui est là il n'est pas censé tout connaître il n'est pas censé tout incarner de la balle de la balle et le juge